Je devrais aussi lire sur la mort de Dagobert II, parce qu'il y a eu un complot, non seulement concernant sa mort, mais aussi, pendant très longtemps, on a tenté d'éradiquer de l'histoire d'Agobert II. Je vais mettre l'extrait de The Holy Blood and Holy Grail, The Long-Haired Monarchs, et dans cet extrait-là, que je vais mettre les sous-titres en français, vous allez avoir l'information exacte. Je préfère vous y référer tout simplement. Bien sûr que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Les Mérovégiens de Dagobert I à Thierry III, Dagobert II, le complot de Grimoald. Alors que la dynastie mérovégiène est en plein déclin, les grandes familles aristocratiques, qui occupent le poste envié de maire du palais, complotent de plus en plus ouvertement pour s'accaparer le pouvoir. Ainsi, en février, 656, Grimoald, maire du palais d'Austrasie, va substituer à Dagobert II, héritier légitime de Sigbert III, son propre fils, Schildebert IV. Sigbert III a été placé sur le trône d'Austrasie en 634 par son père, Dagobert Ier, à la demande des grands du royaume. Depuis la mort de Dagobert, en 639, le roi, très pieux, se consacre entièrement à la fondation des monastères. En 643, l'ambitieux Grimoald a fait assassiner le maire du palais, Otton. Il a pris sa place et tient solidement les reines du pouvoir. En 651, le roi d'Austrasie a épousé la jeune Hymne Schilde. Excusez-moi si je m'affecte son prénom. Mais cette union n'a pas porté ses fruits. Et le couple pleure les enfants qui ne sont pas venus. Profitant du désarroi et de la naïveté des époux royaux, Grimoald va s'employer à tirer profit pour son propre compte de leur stérilité. Faisant preuve d'une audace incroyable, le maire du palais suggère à Sigbert III une manœuvre hardie qui permettra de résoudre le problème de la succession au trône. Si le roi adopte son fils, l'Austrasie ne risquera pas de tomber sous la coupe du royaume de Neustrie. En outre, Grimoald a parfaitement compris que les leudes austrasiens tiennent plus que tout à garder leur autonomie, fussent au prix d'une adoption pour le moins contestable. En désespoir de cause, entre 644 et 646, Sigbert III se réjoue à cette mascarade. Il adopte le fils de Grimoald, qu'il désigne comme son seul héritier. Le jeune garçon est rebaptisé, reçoit un prénom mérovingien et devient Schildeberg, l'adopté. Mais peu après, la reine, Imne Schilde annonce qu'elle attend l'heureux événement qu'elle n'espérait plus. Vers 646, elle met au monde un garçon, comble de malchance pour le perfide Grimoald. L'enfant est baptisé Dagobert, anciennement de son grand-père. Incertain quant aux dispositions à prendre, Sigbert III ordonne que les deux garçonnets soient élevés ensemble. Le maire du palais a-t-il perdu tout espoir de voir son fils coiffer la couronne d'Austrasie? Lorsque survient la mort de Sigbert III, le 1er février 656, Grimoald n'a pas encore désarmé. À peine le roi défunt a-t-il été porté en terre, qu'il enlève le jeune Dagobert à sa mère et le fait tonsurer, privant ainsi le petit prince d'une chevelure considérée par les francs comme l'attribut principale des souverains. Le maire du palais fait ensuite exiler l'héritier légitime de Sigbert III dans un monastère irlandais où il est remis à la garde de Wilfrid, l'évêque d'Orc, qui lui prodigera une solide éducation religieuse et humaniste. Conscient cependant du fait que sa manœuvre risque d'être éventée, Grimoald s'empresse d'annoncer la mort du jeune Dagobert et va jusqu'à organiser des funérailles officielles en grande pompe. L'aristocratie austracienne n'a plus d'autre cours que de proclamer roi Schildberg, l'adopté, qui devient en 657 Schildberg IV. Mais Imnachin ne peut croire à la mort de son fils. Prêt à tout pour le retrouver, elle se précipite à Paris à la cour de son beau-frère Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne. Elle y trouve une oreille attentive en la personne de la chadoureuse reine Bathilde. Celle-ci réunit le conseil des leudes Neustriens pour s'enquérir du sort de Dagobert et déterminer le prix du crime accompli. Feignant de reconnaître le nouveau souverain de Bostracie, les notes de Neustrie tendent un piège à Grimoald. Celui-ci, trop sûr de son triomphe, est capturé par surprise, mis au fer puis transféré s'emménagement à Paris. Alors que Clovis II semble se désintéresser de l'affaire, la reine Bathilde ordonne que le maire du palais d'Austrasie soit jeté dans un cul de base fausse. Les grands de Neustrie, eux, réclament un chantiment exemplaire pour un crime de lèse-majesté. Grimoald est tiré de son cachot et soumis aux pires tortures. Lui qui se voyait père de roi succombe dans d'atroces souffrances en 657. Chine de Bercat continue pourtant à régner pendant plusieurs années, partiellement soutenue par l'aristocratie peu désireuse de se soumettre au pouvoir neustrien. Quant à Dagobert II, il lui faudra attendre 676 pour redevenir le légitime roi d'Austrasie. Alors voilà, je vais mettre le lien, bien entendu, dans la description de la vidéo. Bonjour, j'ai trouvé un article intéressant. Le site c'est guiboulian.info Mais c'est pas complet le lien, je vais le mettre dans la description de la vidéo. En te remerciant de ton écoute. Cigisbert did survive his father's murder, did adopt the family name of Plantard and, as count of raises, did perpetuate his father's lineage. Prince Ursus. By 886, of course, the flowering shoot of the Merovingian vine had blossomed into a large and complicated family tree. Bernard Plantavello and the Dukes of Aquitaine constitute one branch. There were other branches as well. Thus the prior documents declare that Cigisbert IV's grandson, Cigisbert VI, was known by the name of Prince Ursus. Between 877 and 879 Prince Ursus is said to have been officially proclaimed King Ursus. Aided by two nobles Bernard d'Auvergne and the Marquis of Gothi he is said to have undertaken an insurrection against Louis II of France in an attempt to regain his rightful heritage. Independent historians confirm that such an insurrection did indeed occur between 877 and 879. These same historians refer to Bernard d'Auvergne and the Marquis of Gothi. The leader, or instigator, of the insurrection is not specifically named as Cigisbert VI. But there are references to an individual known as Prince Ursus. Moreover, Prince Ursus is known to have been involved in a curious and elaborate ceremony in Nîmes, at which 500 assembled ecclesiastics chanted the Te Deum. From all accounts of it, this ceremony would seem to have been a coronation. It may well have been the coronation to which the prior documents alluded the proclamation of Prince Ursus as King. Once again, the prior documents received independent support. Once again, they seemed to draw on information unobtainable elsewhere information which supplemented and sometimes even helped explain caesuras in accepted history. In this case, they had apparently told us who the elusive Prince Ursus actually was the lineal descendant, through Cigisbert IV, of the murdered Dagobert II. And the insurrection, of which historians had hitherto made no sense, could now be seen as a perfectly comprehensible attempt by the deposed Merovingian dynasty to regain its heritage the heritage conferred upon it by Rome through the pact with Clovis, and then subsequently betrayed. According to both the prior documents and independent sources, the insurrection failed, Prince Ursus and his supporters being defeated at a battle near Poitiers in 881. With this setback, the Plantard family is said to have lost its possessions in the south of France, although it still clung to the now purely titular status of Duke of Reedy and Count of Raises. Prince Ursus is said to have died in Brittany, while his line became allied by marriage with the Breton Ducal House. By the late 9th century, then, the Merovingian blood had flowed into the duchies of both Brittany and Aquitaine. In the years that followed, the family including Alain, later Duke of Brittany is said to have sought refuge in England, establishing an English branch called Planta. Independent authorities again confirm that Alain, his family and entourage, fled from the Vikings to England. According to the prior documents, one of the English branch of the family, the family, listed as Barra VI, was nicknamed the Architect. cavalDown Repures – kt ft, ft… e. q adore- ax! Chromatic frSerk upright fSt, jubi- l c c